Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est l'épisode 3 de ma série documentaire sur Morgane Charrière. Comme hier, je vous recommande fortement d'aller voir les deux premiers épisodes, sinon vraiment vous risquez d'être largués. Donc voilà, foncez voir ça avant de regarder cette vidéo. Et pour ceux qui ont déjà vu le début de la série, installez-vous confortablement parce que c'est mon épisode préféré. J'espère qu'il va vous plaire. Mon visillonnage. Ah putain ! Ah ! Ah c'est bon. Jolida ! 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 Elle est forte. Honnement, il faut bien être un winner dans ce club. C'est énorme. On est pas tués. Ah bah voilà, une bonne journée ! Mon champion ! Jolida ! Un champion ! J'étais hyper déçu et très énervé d'avoir perdu ma ceinture comme ça. Est-ce que le chemin pour l'UFC est finito ? Je pense pas. Mais j'ai plus le droit de perdre. Donc moi je repars à l'entraînement direct. Et je pense qu'à une chose, c'est vraiment le prochain combat. Je vais la récupérer à la ceinture. Y'aura pas de questions. Allez ! Oups ! Y'a rien qui rentre, ça n'a pas pris encore ! Parfait ! Allez allez ! Je veux pas un glou ! Parfait ! Repasse le côté s'il te plaît ! Il ne nous reste plus que deux semaines, donc la préparation est finie. On a un moment qui est très, très, très agressif. Je ne l'ai jamais vu comme ça. La pilule n'allait pas passer. Le dernier combat de Buccelli, il n'est pas passé. Il est très, très agressif. De 2019 à 2021, j'ai été le combattant français le plus suivi sur les réseaux en France et même en Europe, avant même que l'UFC vienne en France, avant que le MMA soit légal. Ok, on est de retour. Donc là, il y a des belles surprises qui arrivent. Je ne veux pas tout révéler, mais ça parle de public, ça parle de combat. Ça va être très, 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 très prochainement annoncé. Soyez prêts. Maintenant, je vis avec les notifs désactivés. Ça m'a traumatisé, ce truc, tu vois. C'est genre ton téléphone, qu'il vibre, il bip, machin, tous les côtés, machin, elle te mentionne. Tu vois des stars qui te retweetent, tu vois, mais tu n'es même pas préparé à ça. Je vous donne un tip scannard. Je vais aller acheter des petits cookies, enfin des cupcakes, ça s'appelle. Et je sais que Julina adore ça. Aujourd'hui, elle a une journée dure, elle a un bête d'entraînement aujourd'hui. Donc moi, en bon 6 heures que je suis, je vais aller lui acheter des petits cookies, là. Et quand elle va rentrer ce soir, je dirais, oh, regarde, je t'ai acheté des petits cookies. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui me dit, wow, tu n'as pas vu sur les réseaux et tout, non, non. Je dis, non, quoi. Ah, les gens, ils t'allument et tout. Après le combat, c'était la merde. Et alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux, oui, si, ça, ça, mais lui, il n'a pas le temps. Il est revenu à l'entraînement et vas-y, on va se taper. Tu vois ce que je veux dire ? Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est ça. C'est on arrive et on va se battre. C'est un état d'esprit où on n'a pas le temps de se lamenter. On n'a pas le temps. Voilà, c'est le message de Morgan. C'est, vas-y, j'ai perdu, je continue. Je continue ma quête, je ne lâche pas tant que je ne suis pas arrivé. Sur les réseaux, etc., il y a de plus en plus de gens qui me critiquent, qui n'aiment pas ce que je fais, qui me le font savoir. On voit des DM, ils commentent mes posts, nanani. Il y a beaucoup plus de négativité autour de moi. J'ai l'impression qu'il y a une grande partie de gens qui attendent ma chute. J'ai du mal à l'encaisser, à l'enregistrer. Je sens cette pression de... On ne sait pas vraiment s'il a eu de la chance pour la ceinture, etc. Je ressens beaucoup ça. Et ça a beaucoup joué sur mon état mental. Il y en a, ils disent, je suis claqué à la main, je ne mérite pas, tu vois. Ils disent, je ne mérite pas. Genre, je suis là juste parce que j'ai des followers. C'est sympa, ça fait dix ans que je suis là pour cette commande. J'ai combattu gratuitement, je me suis fait casser la gueule. J'ai fait des trucs de fous. J'ai combattu blessé. Je suis parti en Ukraine, j'ai fait des pesées. Ils ont sorti des guns et tout. Les gens voulaient se tirer dessus. J'ai combattu dans des endroits bizarres, où j'aurais pu mourir. Les gens sont là, ils disent, ils méritent pas, nanani. C'est sympa, c'était dur. On veut dire juste là. Après, je leur ai proposé de venir à l'entraînement, il n'y en a jamais aucun qui est venu. Tu vois, pour voir, pour voir si je suis vraiment claqué. Parce que le mec, c'est ça, ça veut dire qu'il a une expertise. Il a un niveau. Il le connaît, c'est un expert. C'est un expert, exactement. Personne n'est venu. Bon, du coup, le combat est annoncé. Le 1er octobre, je combat à Londres. Vous pouvez prendre vos places, d'ailleurs. Le combat, c'est le 1er octobre. N'hésitez pas à venir. Vous pouvez prendre vos places. C'est à Londres. Le public, il est autorisé. Et pour ceux qui veulent venir, vous pouvez venir. Venez même. Il faut une équipe de malades. La salle, elle ne va pas être grande. C'est-à-dire, si on peut avoir toutes les places, ça peut être incroyable. Il y a un peu moins qu'il est présentable. Ça va, mon lapin ? Ça va, ça vient dormir ? Ouais. Ils se réveillent, ils se disent, « Oh, ils sont partis ! » Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut. Bienvenue dans mon intimité. Comme on peut voir, c'est bien rangé. Une vraie chambre de fighter. Voilà. Ça sent un peu le foie. Ça sent... Ça sent le riz. Ça sent la graille, en fait. Parce que c'est la seule chose que je fais. Je mange, là. Ça va, tu t'es bien reposé, là ? Ouais, ça a réussi à partir. On ne va pas tarder. 4,3, voilà. Arrête, je ne peux pas montrer ça. Ma street crédibilité, là. Comment on fait ? Au-delà de ça, il faut qu'il paye Sims. Ouais, je joue aux Sims. C'est un des meilleurs jeux. C'est un jeu de gestion. C'est pour... Tu rigoles, coach, tu rigoles. Mais là, je gère une quinzaine de personnes. Il faut que j'optimise le temps pour que quand moi, je ne fais rien, ils fassent des trucs, tu vois. T'es bien, là. T'es bien sec, là. Ouais, franchement. Il est bien, là. Il sent bon. On fait comment ? On met de l'intensité, on ne met pas d'intensité. Tu veux comment, ce matin ? Au fur et à mesure ? Là, ça a tout changé. Là, d'avoir perdu ma ceinture, je suis vraiment énervé. Je me lève le matin, je suis énervé. Je me couche le soir, je pense à ça. Tu vois, ça m'a fait des insomnies. Les premières semaines, quand j'ai repris l'entraînement, je ne parlais plus à personne. Je suis un peu plus égoïste. Maintenant, je pense beaucoup plus à moi. Je suis plus méchant aussi pendant les entraînements. Je ne voulais pas trop faire mal à mes partenaires ou quoi. Maintenant, je m'en fiche, tu vois. Si je mets K.O. le mec, tu vois, tant pis. Parce que le jour du combat, il faut que je sois capable de le faire, de me mettre dans le mindset d'être méchant, de chercher à faire mal. Je suis beaucoup plus méchant à l'entraînement. La prépa, elle est finie, mon ami. Viens. Gumb, gumb. Arrête. Roulo-compresseur. Agressif. Magnifique. Reproduis ça en combat. On est bon. Il n'a pas ton level. Je le sais, il le sait, tu le sais. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et je vais te le répéter toute la soirée. Et je veux que toi, tu te dises en ta putain tête, mon gars, tu dis c'est mieux. C'est une pute, il ne mérite pas d'être dans la même cache que toi. Il ne mérite pas. Tout le monde, c'est bataillé, il ne mérite d'être dans la cache. Tu me fous tous. C'est parfait, frère. Je suis vraiment dans un état d'esprit où je retrouve comment j'étais au début quand j'ai commencé en pro et qu'il n'y avait pas de gestion d'énergie sur cinq rounds ou quoi. Moi, le combat est commencé, le mec, je suis rentré dedans direct. Je suis en train de revenir à ce morgan-là, mais avec les capacités que j'ai maintenant. Et je pense que ça fait un sacré mélange, toi. Je veux que sur ce combat-là, que les mecs disent putain, il ne nous a jamais sorti ça. Tu me l'endors. Tu le termines. Tu le finis. Et je ne vais pas au cinquième round. Je ne vais pas à la décision. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Une fois, on s'est fait avoir. Pas deux. Dans ta vie, quand tu fais une erreur, tu ne la fais pas deux fois. Tu me l'as montré. Tu nous le montres tous les jours. Entre ça toi dans la tête. Je ne veux pas. Ok, tout le monde. Bon, j'ai encore un peu le visage fatigué. Mais comparé ce matin, ça n'a rien à voir. Donc là, je suis en train de manger. Du saumon et du riz. Enfin, teriyaki. Donc, on reprend des forces pour demain. Là, je regarde le film de Mohamed Ali. Petit poisson. Voilà, tu connais là. C'est l'ordre de la Rigen là. Je mange. Goku. Ensuite, je vais dormir, repos. Et demain, les frères et les sœurs, c'est parti. On va ramener ce qui me revient. De droit. On a trop travaillé. Vous avez vu de toute façon. Pas de triches. Pas de... Voilà, on se trouve des excuses. On a charbonné. Maintenant, c'est le moment de prendre du plaisir. Il faut que ça paye. Il faut qu'on fasse la masterclass. Et qu'on rentre avec cette ceinture. Et qu'on passe à la suite. À demain. Sous-titrage ST' 501 Je suis agréablement surpris. Bon, c'est un peu ghetto. Attention, mais les autres, ils sont dehors. Labyrinthe. À l'hôtel. Pouah ! J'ai une douche. Vous n'avez pas fait attention. Je vais pouvoir me laver. À l'habitude, j'ai rentré avec du sang sur moi. On est pas mal. C'est le mec dehors. Ouais. À la maison, frérot. On est à la baraque ici. Et lui, il va se prendre son chaos ce soir. Il se prend son chaos, frérot. Ce bordel-là, il est à nous. Ça, c'est à nous. On est chez nous ici. Laisse-le faire le coach. Je n'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. Si je rate le coach, là, je pense que l'UFC, je peux faire une croix dessus. Héli, je vais avec toi. Je vais avec Morvoy, à part ces trucs médicains. Je n'ai pas le droit de perdre. Je n'ai plus le droit de perdre. C'est comme si on disait à ta famille qui est enfermée quelque part, il faut que tu battes telle personne pour les sauver, tu vois. Moi, c'est la même chose, tu vois. Si je veux que mon père, il arrête de travailler et tout, je dois le battre, lui. C'est obligé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai changé. J'ai changé, j'ai changé. Je vais le faire. J'ai changé. Si je vois que tu avançes vers votre entreprise et que tes dedres sont à la place de lui, je dirai, Morgan, closez ta main. Tu ne dois pas avoir de l'amnage à moi, tu ne dois pas avoir de mouvoir à moi, juste clamer ta main ou brisez vos dedres. Il est un 2-inch de ligne que covers the whole of the spine that's all off limits you can't attack that also there's a line that goes from the top of the ear to the top of the other ear and then covers the whole of the nape of the neck this is all off limits so if you hit him here this is a legal shot people complain that this is back of the head all the time but it's not back of the head if you throw a shot if I just turn you just slightly if I touch the ear here this is a legal shot you can do this but mais si tu perds l'air, c'est un coup d'illégal. Si tu fais un coup et qu'il tourne, et tu t'attends dans le back de la tête, c'est dynamique. C'est dynamique. Il va bouger. Et parfois tu fais un coup d'illégal, qui devient illégal. Si ça se passe, je vais dire, Morgan, regarde le back de la tête. C'est comme quand on est sur le terrain, je suis ici avec mes opponents. Peut-être que si je prends sa tête, je le fais sur mon pied, mais mon pied ne va pas bouger. Est-ce que c'est légal ou illégal ? Je pense que c'est illégal. Si ton adversaire, c'est parce que tu t'attends avec ta tête, je sais que tu ne t'attends pas ta tête, mais je vais dire, ne fais pas ça. Parce qu'il est basé, donc tu ne peux pas t'attends avec ta tête. Donc tu utilises ta tête pour lui, même si tu ne t'attends pas ta tête. C'est une bonne question. Ça fait sens. OK. J'ai des voix dans ma tête. J'ai des voix dans ma tête. Peut-être que tu n'es pas si fort que ça. Peut-être que tu es de la chance. Tout ce que j'ai lu, en fait. Et c'est là que ça ressort, à ce moment-là. s'il perd ce combat, je pense que Morgan, pour lui, c'est en fait la descente aux enfers. Il y a l'entrée de Morgan qui est légendaire, il y a les fans français qui sont là. Enfin franchement, tout était là pour que ce soit un grand moment. C'était une folie l'entrée. Quand il fait un grand doigt aux Irlandais, il m'a régalé. On avait un petit peu en travers la défaite, pour nous qui n'est pas une défaite contre Vulcanic. Donc on a dit là, on va tout brûler, on va mettre une ambiance de dingue. On a dit les mecs de la sécurité, ils voulaient nous mettre dehors, mais ils ne pouvaient pas. C'était impossible, il y avait le feu sacré en nous, c'était impossible. L'atmosphère ici est complètement indescribable. C'est juste là. Elle est extraordinaire l'image de Morgan qui ouvre les bras. Je ne sais pas si tu vois cette image dans la cage, il ouvre les bras. Tu vois la No More Rubbery derrière avec la grande bâche. Les Irlandais ont pris l'autre côté du bâtiment. Les Français ont pris l'autre côté du bâtiment. Je ne sais pas si toi, Dan, mais je vais passer sous la table de coventry dans quelques moments de temps. Parce que nous avons deux armées opposantes et leurs généraux se réclatent dans le hall de York. C'est ce que c'est le Caged Warriors. Il y a une ambiance de dingue. Pour moi, en termes de MMA pur, c'est un des plus beaux combats que j'ai vu. Mon adversaire, franchement, je ne veux pas passer pour un prison tueux, mais je vais le tuer. Je vais lui faire mal, tu vois, là. Là, on part dans des choses. Là, c'est tout. Je ne peux pas dire ce que je pense, on va dire que je suis un détraqué. Mais non, j'y vais dans un état d'esprit. C'est vraiment la guerre dans ma tête. En fait, c'est ma vie qui est en jeu. Je peux mourir dans la cage, il n'y a pas de soucis. C'est parti. C'est parti. Moran Charrier avec l'Ivan Drago. Déjà, dès le premier round, on a senti que c'était un combat qui allait être super engagé. Je ne me souviens pas d'une longue, plus intense walkout et une préparation pour la lutte. C'est une atmosphère incroyable. Premier et deuxième round, Morgan, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Crochet, uppercut, tout passe. Il est au-dessus partout. Il fait ce qu'on lui demande. Il va chercher sa ceinture. Et là, tu vois qu'il y a de l'agressivité. Les deux premiers rangs, tout se passe super bien. Je me dis, ah ouais, c'est bon. Je me dis, c'est dans la poche, mais je me dis, ah, ça paye. Je suis vraiment fort, tu vois. Fin du deuxième round, je lui dis, Morgan, franchement, ce que tu fais, c'est super. Je tourne la tête, je vois Hughes. Hughes, il n'est pas bien. Il n'est pas bien physiquement. Il n'est pas bien mentalement. Ça se voit. Et je lui dis, je lui dis, Morgan, accélère s'il te plaît. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Donc moi, j'y vais tête baissée. Ils m'ont donné le feu vert. J'y vais à fond. Le combat repart. Boum, 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 ça touche. J'y vais à fond et je sens que je lui marche dessus et qu'il n'y a pas la solution. Je m'en a pris trop de confiance. Il prend le crochet bras arrière qu'on a travaillé à l'entraînement, qu'on se dit, on ne le prend pas celui-là. Il le prend. Il touche et je vois double. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas me prendre un KO quand même là. Il recule, il vacille. À ce moment-là, je sais qu'il y a quelque chose. Morgan, il ne vacille pas. Regardez ses fights, il ne vacille pas. Je regarde, je vois deux Paul Hughes comme ça. Je me dis, ouf, comment je vais faire là ? Instantanément, sur le moment, moi, je vois que son œil a sauté. À ce moment-là, je sens que c'est chaud. Il se fait prendre le dos. Je sens la pression dans le public autour de moi. On a tous le cœur serré, on n'est pas bien. On se dit, ouah, non, ça ne peut pas se finir comme ça. Impossible. Il y a eu une période très difficile quand Hughes le tient en étranglement. Pour moi, c'était horrible. Je ne pouvais plus respirer, clairement. Qu'est-ce qu'un round pour Paul Hughes, le plus près que tu peux s'assurer à quelqu'un sans avoir le tap ou les mettre à dormir. Hughes ne va pas attendre plus d'énergie pour finir dans le dernier 10 secondes. Il y a du dégât. L'œil est fermé. Le médecin regarde et lui dit, attention, si vraiment ça tape trop, je vais être obligé d'arrêter. Il arrive un moment. Et je suis inquiet, vraiment. c'est la famille. C'est plus que notre petit. Mais je ne peux pas lui dire d'arrêter. Je ne peux pas lui dire qu'il est dans son combat. Il n'y a rien qui est perdu. C'était cinq rounds. Ça veut dire qu'il a fait deux derniers rangs, les deux les plus difficiles souvent, parce que c'est là où on est fatigué, on a pris des coups, on en a donné. Et Morgan, il va à la guerre. Tu sais, imaginez si Sherey peut revenir et obtenir le knockout, mais il a le pouvoir tout le temps. Intérieurement, j'efface cette douleur. Enfin, je n'y prête pas attention, comme si, tu vois, ici, j'avais mis un masque et ça n'existe pas. Et j'y vais à fond. Et lui aussi. Mais ça croyait. Il s'est rappelé, je pense, d'être bouchénique. Il s'est dit, je ne veux pas vivre la même chose. Même s'il me manque un œil, même si je suis fatigué, même si j'ai mal, je ne veux pas vivre la même chose. Je veux leur montrer que je vais gagner ce combat. C'est une blessure, franchement, c'est dur de combattre avec ça. Très, très dur. Et ça peut avoir des conséquences très graves. C'est l'un des meilleurs combattants des combattants de l'histoire. Et ils se battent à la balle. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Comment il a fait pour finir ce combat avec un œil en moins ? Je ne sais pas qui d'autre aurait pu faire ça. Nous, après, on est un petit peu dans le public. On se dit, la décision, qu'est-ce que ça va être ? En favorant de votre gagnant, par rapport à la décision de la majorité de le nouveau champion de cage warriors featherweight interim world champion de la rectorne, Paul Hill ! la décision… La décision… La décision… Le nouveauников, On se dit, les trois… La décision est plus forte… sur cette chaise je suis seul face à moi même face à mes pensées sombres et puis après c'est là que je me rends compte tu vois du combat que j'ai fait tout le monde dit que c'est un combat incroyable mais quand tu perds le combat et la boîte incroyable c'est pas toi qui l'a gagné donc tu préfères toujours être le vainqueur donc c'est vrai c'est des sentiments durs à accepter sur la chaise en fait tu es un peu en bataille contre toi même entre est ce que je dénie tout et je remets la faute sur quelqu'un d'autre du style ah bah non c'est parce que je sais pas moi j'ai pas bu assez d'eau tu vois l'interroûne ou c'est de la faute de mon coach c'est de la faute de ne sais pas qui franchement comme une comme une merde je pense que je me sentais comme une merde à ce moment là c'est à dire que le combat c'est juste le l'aboutissement de toute une préparation de plusieurs mois je me suis entraîné comme un ouf j'ai perdu six mois de ma vie pour ce combat et en plus j'ai une fracture j'en ai commas j'ai mal j'ai le nez cassé j'avais mal ailleurs forcément que c'est un combat et n'a pas gagné parce qu'encore quand tu es comme ça et que tu as gagné c'est tu vois ça passe aux oublieds et là quand tu perds tu vois j'ai fait un que j'ai fait un régime j'ai raté l'anniversaire de telle personne telle personne telle tu vois c'est ça tout ça que tu penses quand tu es sur ta chaise et là il n'y a pas que je peux dire par rapport à ce qui est le moment c'est juste ça c'est pas important je suis habitué par rapport mais je vais dire que c'est que mon décade de la cage-warriance c'était le plus fouet de la lutte d'un a vu tu es la plus fouet de la lutte d'un a vu c'est la plus entretienante l'est-ce que tu as vu dans les casques 10 ans Mes parents, ils sont venus à Londres, ils étaient là, tu vois. Ils étaient là, j'ai de la chance, ils n'étaient pas à côté de la cage, donc ils n'ont pas vu mon oeil. Et après, je ne leur ai pas envoyé de photos, je ne les ai pas vus pendant une semaine pour ne pas qu'ils voient ça, parce que ma mère, elle va paniquer s'ils voient ça. Allô ? Oui, mon fils. Ça va ? Oui, c'est quoi ? J'espère que toi, ça va. Moi, ça va ? Quoi ? T'as pas trop mal à l'oeil ? J'ai juste l'oeil gonflé, c'est tout. Ok, d'accord. C'était un beau combat quand même. C'était très bon, c'était bien, bravo. Merci. T'es pas trop déçu ? Bah si, forcément. Bon allez, c'est bien. Merci. On est là, on peut le soutenir, mais on ne peut rien faire. Je ne sais pas s'il était en souffrance, je pense après, mais moi, j'avais très mal. Je me disais, tiens, là, mon petit garçon, on lui fait mal. La capitaine armée, elle était là. Ouais. On a mis le feu avant que tu rentres. Ouais, j'ai vu. Voilà. J'ai entendu. Non, non. Je crois qu'ils n'ont pas vu ça souvent. Non, non, il m'a dit, en dix ans, il n'a jamais vu ça. Ils sont tous devant la porte à t'attendre. Ils t'attendent devant la porte. Ah ok, je vais aller les voir. Ouais, va les voir, ils vont être contents. Ouais, vas-y. Et dis-moi tes comptes ! Bisous, ils vous entendent. Bisous. Bisous ! Ils sont traumatisés, mes parents. Mon père, il ne peut plus regarder des combats. C'est dur pour ma famille, c'est dur pour tout le monde, pour tous les gens autour de moi. Et c'est encore plus dur pour moi, parce que je vois que c'est dur pour eux. Putain, c'est pas normal. Putain. C'est pas normal. Putain. Il est plus fort que lui. Il est plus fort que lui. Putain. En plus d'avoir l'impression de décevoir ma famille, tu vois, t'as un peu l'impression que t'as déçu tout le monde, tu vois. Et tous ces gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui me donnent beaucoup de force. Tu vois, j'ai peur de les décevoir. Je le fais autant pour eux que pour moi, après. C'est genre, tu vois, j'ai envie qu'ils kiffent, qu'ils se disent ah ouais, ah non, c'est trop bien de suivre sa carrière. Là, rien que tu m'en parles, j'ai les émotions qui montrent, parce que je me rappelle, on est sortis, on avait tous nos lunettes noires, on était en train de pleurer comme des gosses. Et quand on est tous sortis, avec Adi, on a dit à tout le monde, les gars, attendez. Imaginez, regardez, imaginez comment c'est dur pour nous. Imaginez lui, dans quel état il est, les gars. Regardez comment il nous a fait vibrer, là, pendant 25 minutes, l'entrée, le machin, le bidou. Maintenant, on peut pas le laisser partir comme ça. C'est incroyable, mec. C'est incroyable, mec. C'est vrai qu'il n'y a pas de tête dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas de tête. Il est pour moi autant. Allez, allez. Bah oui, bien sûr qu'on t'aime. On est là, mon ref. Tu nous as entendu ou quoi ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on pouvait ? Improyable, je crois. Ils ont jamais vu ça, gros. Ils ont jamais vu ça. Les Français, c'est là. Ils ont jamais vu ça, tous sont tombés. Mais l'équipage était là, voilà. Et l'équipage tout sont tombés. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci à toi ! Et pour presque aller. Et pour presque aller, Allez. Et pour presque aller, Allez. Et pour presque aller, allez. Bravo Morgon, t'étais là. Ce qui a été décevant, je pense, pour Morgon, c'est que les gens, ils l'ont craché dessus. Tous les gens qui l'ont dit, c'est un roi, et du jour, le roi est devenu un mendiant. Et c'est ça, je pense, pour lui aussi, ça a dû être difficile. Et là, il a vu la face cachée, la face sombre des règles sociaux, et ça a été... C'est comme si c'était eux qui lui avaient cassé le planche orbitale. Il était super atteint par les commentaires de tout le monde, sur les vidéos YouTube, sur Twitter. C'est quelque chose qui l'a énormément touché. Même moi, en côtoyant Morgon, j'ai reçu des messages de mecs dans des DM. Je me suis dit, les gars, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est chaud, quand même. Ça a été extrêmement difficile pour lui, et il n'en parlait pas. C'est-à-dire que je l'ai découvert en fouillant sur les réseaux sociaux. Quand je voyais qu'il était sur son téléphone et que je le voyais triste, là, je lisais les commentaires et je me disais, mais en fait, il faut qu'il arrête d'aller lire ça. Il faut qu'il arrête. Tout le monde doutait de Morgon. Tout le monde disait que non, concrètement, qu'il n'était pas fait pour ça, que ce n'était pas un bon combattant, qu'il a perdu, qu'il n'avait pas de doute dessus. C'est lui qui perd, c'est sûr et certain. On lui disait aussi que l'UFC, c'est fini. Il n'aura jamais le niveau pour y aller. Que c'est un combattant un peu des réseaux sociaux, en fait. Un combattant d'Instagram, parce qu'il a beaucoup d'abonnés sur Instagram. En fait, tout le fruit de son travail depuis des années a été réduit à un combat et à une défaite. Ça a été une période archi, archi, archi dure. Des gens m'ont tourné le dos. Des gens avec qui je parlais et tout. Plus de messages, plus de nouvelles. Personne ne me demande si ça va, tu vois. Peut-être que je ne vais plus jamais pouvoir combattre. Tu vois, on ne sait pas. Pas de messages de gens hyper proches. Je me dis « ah ouais ». En fait, c'est vrai, le truc de tout le monde est là quand il y a la lumière et quand ça redescend, il n'y a plus personne. Et à côté, on me critique et on m'allume de tous les côtés. Je me dis « putain, mais je ne comprends pas, tu vois ». Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois ? Et je me disais « ouais, est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que le sport ça te manque ? Est-ce que le MMA ça te manque ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie à ce moment-là ? » Je me suis dit « est-ce que j'ai vraiment envie de l'UFC ? » Franchement, si le fond du trou c'était une image, c'est l'image du fond du trou. Tu es au fond et tu regardes, il y a la lumière là-haut et tu ne peux pas aller plus bas que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain à 18h sur la chaîne YouTube de Brut pour visionner l'épisode final de cette série. Et n'oubliez pas non plus que l'UFC Paris du 2 septembre sera retransmis samedi soir en direct sur AMC Sport. Merci encore pour votre soutien. A très vite. Merci.